Musique 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 Tranquille ! Tivo ! Tio ! Aujourd'hui, on va vous montrer Comment faire un manga De A à Z Plum 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 Le but est de partir de ce qui nous plaît De ce qui nous touche De ce pour quoi on veut lutter Et transmettre comme idée Inventer avec cela une idée Susceptible de plaire à la plupart des gens De manière à ce que tout le monde puisse le lire Et que le manga soit accessible à tous Définir un personnage A partir de cette intrigue De ce personnage découlera un monde Bien spécifique au manga qui est le vôtre Donner au personnage un certain charisme Une certaine énergie Une certaine personnalité Qui fait qu'il est capable d'être Le personnage principal de votre manga Définir globalement un but Un passé Un contexte Une histoire Pour ensuite le préciser au fur et à mesure De l'avancée du manga Inventer en profondeur le monde Utiliser les codes déjà existants Dans la réalité Ou dans d'autres mangas fictifs Bien évidemment Créer un dossier numérique ou hôte De manière à mettre constamment à jour Le manga Et écrivez dedans Le script Les paroles L'histoire globale Passons maintenant à la partie pratique Il vous faut former une équipe Sinon seul Impossible de faire naître le manga Un jour Parce que ça va être vraiment trop long En plus je pense que c'est beaucoup moins intéressant De travailler tout seul Parce qu'on peut pas comparer les points de vue Et au final on peut s'écarter Du droit chemin de notre manga Qu'on avait défini à la base Et ça c'est très dangereux Le truc c'est qu'à plusieurs Les idées et les tâches doivent s'équilibrer De manière à ce que tout avance correctement Engagez-vous au travail ensemble Faites un programme Et respectez les délais que vous êtes fixés à la base Vous verrez que c'est pas toujours évident Achetez maintenant le matériel Environ 80€ est nécessaire pour débuter Voilà le matériel que je vous recommande très fortement Une pochette A3 Une feuille A3 Un critérium calibre 0,7 mm Une gomme Une équerre Des silos Faber-Castell De 0,1 à 2,5 mm Et l'angle de 50 cm Nous vous conseillons également Un papier blanc à grains 180 grammes par mètre car Voici la tablette graphique conseillée Pour pouvoir finaliser correctement un manga Ça y est on va enfin pouvoir poser nos rêves sur table Prenez une feuille A3 pour un maximum de précision Comme ça lorsque la feuille va être réduite Ça va être super beau Dessinez une feuille matrice Avec laquelle vous allez pouvoir créer toutes les feuilles En prenant en compte qu'elles seront gauches et droites En laissant un espace nécessaire Si vous comptez un jour l'imprimer Réalisez ensuite un storyboard Pour cela deux manières Soit dessinez un croquis sur une feuille A4 A côté de votre feuille A3 Soit prendre un cahier en dessinant des cases quelconques Mais en indiquant avec précision Par des schémas et des mots A quoi doit ressembler le cadre Pour ensuite le relayer au dessinateur Bon c'est vrai que comme on travaille en groupe C'est le deuxième système que je préfère Discuter-en souvent avec le dessinateur Et tout ira rien Ensuite réalisez la répartition des cases Personnellement pour la disposition des cases Je prends une feuille A3 Sur laquelle je dessine donc Case par case que je vais dessiner tout simplement Enfin plutôt ce que le dessinateur va dessiner Parce que moi je sais pas dessiner Pour l'espace intercase Rappelez-vous qu'il est plus important Pour deux cases verticales Que pour deux cases horizontales Adaptez la forme, la taille, le style des cases En fonction du scénario Et de l'importance de l'événement en cours Des scènes calmes seront découpées droites Et des scènes d'action seront plus découpées comme as Tu vois, genre dans tous les sens Faites-les d'abord au critérium très fin Pour ensuite le repasser avec ce genre de stylo Donc un Faber-Castell, Pete, Calligraphy, Pen, Black, machin C'est les meilleurs, voilà, c'est normal Et à la fin, c'est censé donner quelque chose comme ça Voilà, c'est beau hein Faites attention de pas vous tromper Sous peine de devoir tout recommencer Ou de devoir corriger donc plus tard Sur une tablette graphique Donc c'est un peu chiant quoi Une fois les cases faites Le dessinateur va s'aider du storyboard fait bien à l'avance Vous verrez que vous serez très vite confronté A la disposition des zones de texte Donc là vous avez encore deux choix Enfin deux La première solution est de les dessiner directement après les cases Comme ça vous n'avez plus qu'à dessiner tout simplement Ce que vous avez à dessiner Et on n'en parle plus La deuxième solution, un peu plus compliquée C'est de rajouter ça à la tablette graphique Donc par contre là il faudra gommer sans doute Une partie de votre travail Et ça c'est dommage Quant à la taille et à la forme des bulles Prenez en compte l'importance du message Et la nature du message Est-ce que c'est un cri, un message radio, un chuchotement, une pensée Ou une réplique épique du personnage principal ? Je vous conseille de ne pas prendre de logiciel pour faire les bulles Ça va être un peu laid j'avoue Mais d'en prendre un pour créer les textes qui seront dans les bulles Remarquez que les bulles ne dépassent pas le cadre de la case Sauf pour les paroles qui sont vraiment importantes Cependant, votre oeuvre ne s'arrête pas là Il faudra rajouter une somme considérable de détails C'est pourquoi je vous recommande le système suivant En groupe, un scénariste, un dessinateur, un encreur et un détailleur Donc celui qui fait les détails Je fais la différence entre l'encreur et le détailleur Parce que l'encreur va plutôt repasser les traits principaux Les ombres et les plis Tandis que le détailleur va s'occuper peut-être plutôt des paysages Et des petits détails qui vont faire la différence Les subtilités du visage, les ombres, les décors, les objets Le détailleur et l'encreur doivent se partager ce travail de manière équitable Ensuite, scannez le tout au plus vite pour corriger les dernières erreurs sur le tablette graphique Qui vous sera d'une grande utilité Sauf gardez tout bien numériquement, classez vos feuilles, faites un dossier propre quoi Un point sur l'organisation Réunissez le groupe le plus souvent possible De manière à créer davantage de liens Vous entraider, vous donner des conseils Il faut prendre le temps de répondre aux questions de chacun Et d'avancer dans le scénario ensemble pour que le tout reste cohérent Par contre, quand il s'agit de faire du bourrinage Donc dessiner un max, avancer, ancrer, tout ça Faites-le séparément à la maison, chacun dans son coin Je pense que c'est beaucoup plus efficace N'oubliez pas de progresser sans cesse dans le scénario Pour toujours donner davantage de consistance au personnage, au scénario et à l'univers Pour les lieux les plus importants Les personnages principaux et les rencontres entre les personnages Rendez le tout le plus réaliste possible Comme s'il s'agissait de réelles personnes Profondes, complexes Définissez assez rapidement la fin du manga De manière à ce qu'elle soit le plus énigmatique possible Elle vous guidera tout au long de votre scénario Connaît bien le temps de réfléchir à la fin, elle doit surtout pas être négligée C'est elle qui va littéralement embellir votre manga Pour lui donner un sens qui dépasse les cadres de son univers et de ses limites De manière à ce qu'elle touche directement votre coeur Inspirez-vous pour cela des événements épiques des plus grands mangas Le manga doit toucher la réalité en partant d'une feuille de papier quoi Donc faites tout pour Pour élaborer des personnages, il faut maîtriser les bases Les axes du visage, les proportions du corps Ça va représenter les corps en mouvement Et surtout vos différents points de vue Pour commencer, établissez sa morphologie à partir du mannequin de base Il ne vous reste plus qu'à le remplir Selon votre imagination et les caractéristiques que vous voulez attribuer à vos personnages Les habits pourront se calquer par-dessus Pour les détails, ne n'ajoutez pas des masses Telles que dans les ombres, les plis ou la chevelure Il faut que l'encreur puisse s'y retrouver Restez simple lors d'un crayonné car c'est l'encreur qui peaufinera le rendu final Vous pouvez composer les décors en décalquant différentes photos Et obtenir un environnement original En effet, dessiner les décors est un travail pénible C'est pour cela que le décalquage est une solution pour gagner du temps Cela donnera un côté réaliste et nous pourrions nous émerger plus facilement Dans l'univers de votre manga Bonjour à toi, je tiens d'abord à te préciser que tout ce que je vais te dire N'est pas du tout un point de vue professionnel Et tout simplement basé sur l'expérience que j'ai acquis Pour commencer, n'hésite pas à t'inspirer de plein d'autres mangas One Piece, Naruto, Dragon Ball Les classiques Tu peux aussi t'inspirer de mangas très très simplistes Comme bien Zerk Très très simpliste Très très simpliste Je pense que le plus important est de prendre son temps Et d'avoir conscience que chaque trait est très important Même lui là, même lui Tu dois ressentir ce que tu enres Tu dois l'aimer, le chérir Je t'aime lui ça Le fait de le garder manga depuis un moment va t'aider à avoir des automatismes Comme les ombres striées 最p ... Tout comme le fait de dessiner un peu va t'apporter d'une certaine facilité Pour repasser les traits du dessinateur Le fait de repasser et de finaliser le travail l'a peut être apporter à une pression super menter Car currently heureusement si tu pourrais un détail, ce sera du chantier Ne t'inquiète pas, cette passion va s'appliquer pour les premières pages et il va rapidement disparaître. Je n'ai malheureusement pas plus de conseils à te donner, mais je suis sûr qu'il y a une chose. Rapparçaloloni ! Rapparçaloni ! Mais c'est quoi cette merde ? Ça c'est pas l'ouffi. Faites d'abord connaître votre histoire autour de vous, puis sur internet en la partageant librement. Par contre, faites attention, mettez rapidement un copyright de manière à ce qu'on ne vous vole pas l'idée. Ensuite, demandez aux plus de gens possibles de soutenir votre projet médiatiquement ou financièrement. Développez-vous suffisamment et ayez au moins deux tomes avant de demander à un éditeur de le publier. Si vous êtes au final rémunéré, allez jusqu'au bout de l'aventure pour atteindre le rang des mangakas. Qualité du dessin, produits dérivés, mouvements groupes, influences morales, effets de mode. C'est ça qui vous attend si vous atteignez ce rang et si vous avez la bonne idée. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous êtes intéressé pour notre projet de manga, n'hésitez pas à nous contacter sur punider.atgmail.com D'ici là, Sayonara ! Ciao !